Dans le but de désenclaver les préfectures, le gouvernement autorise depuis l'année 2009 que des bureaux extérieurs puissent réaliser les démarches nécessaires pour l'obtention d'une carte grise. En Martinique et en Guadeloupe, le système est déjà connu de la population. En Guyane, ce n'est qu'à partir de 2013 que le premier et seul bureau du département a été ouvert. La société de location de voitures No.1 Auto donne la possibilité à ses clients de faire la demande d'une carte grise. Il n'est donc plus nécessaire d'affronter les langues qu'à la préfecture. Martinique-Guadeloupe, c'est quelque chose qui est totalement maintenant devenu courant. Les gens ne vont plus à la préfecture que pour faire des dossiers dont je n'ai pas la main sur le logiciel. Par exemple, des dédouanements, des documents effectivement avec des voitures saisies ou en difficulté où le dossier ne peut pas se faire chez moi. Donc, c'est quelque chose qui est très libre au niveau des personnes parce qu'en réalité, je dirais que pour les gens, ce qui est facile, c'est la démarche. Sur Saint-Laurent, on fait en même temps une démarche proche du public parce que nous avons un public bouchiningué, nous avons un public étranger qui ne parle pas le français, qui n'écrit pas non plus le français. Donc, j'ai deux bureaux à Saint-Laurent où il y a une personne qui est aussi bouchininguée et qui a un bureau d'écrivain public et qui s'occupe des cartes grises. Alors, la différence sur le plan administratif, il n'y en a aucune parce que de toute façon, c'est exactement les mêmes documents, les mêmes démarches, les mêmes papiers. La seule différence, elle s'en résulte aux démarches personnelles où il n'y a pas de fil d'attente, il n'y a pas effectivement de difficulté, je dirais aussi pour les gens qui sont en commune parce que ça aussi, c'est un gros problème pour les gens de Régina, Saint-Georges, Courroux ou même l'Ouest puisqu'il y a deux bureaux à l'Ouest. Les horaires, à savoir que les cartes grises ne se font que le matin à la préfecture, pas toujours facile pour les gens qui travaillent. Donc moi, j'ai des horaires effectivement qui sont très libres le matin sans rendez-vous, l'après-midi avec rendez-vous et je travaille le samedi. Le but de ce bureau est surtout en réalité de désenclaver aussi les communes extérieures parce que je me déplace pour aller rencontrer les gens qui sont effectivement comme Cacao, Régina, toutes ces personnes-là qui ont des difficultés pour effectuer leur démarche. Tout à fait le même prix, les chevaux fiscaux sont exactement les mêmes, il faut le savoir, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. La seule différence, c'est qu'un dossier chez moi prendra 30 euros en plus en démarche. Voilà, vous recevez tout de suite votre CPI ou votre certificat d'enregistrement et dans les cinq jours ouvrés, vous recevez aussi votre carte grise comme avec la préfecture, pas recommandé avec accusé des réceptions. Pour plus d'informations, il suffit de contacter la société No.1 Auto. C'est tout au début des années 2000 que Bernard Lama, ancien gardien de l'équipe de France de football et du Paris Saint-Germain, ait imaginé la production d'eau en Guyane. Fin novembre 2012, les premières bouteilles d'Ilo ont débarqué dans les commerces du département après des années d'attente et d'obstacles. Il n'y a pas de transformation, on n'agit pas sur l'eau. Elle est embouteillée pratiquement comme elle est sortie du sol. Donc là, elle est là, elle est excellente, elle est très fraîche. On la met au frais, on la met au frigidaire, on la récupère après, on sent cette fraîcheur naturelle qu'il peut y avoir dans l'eau des rivières ici. Pour mieux obtenir l'adhésion des consommateurs, la société d'Ilo propose ses produits à des prix inférieurs ou équivalent aux eaux antillaises. Une eau Guyanaise de qualité avec un coût inférieur, de quoi satisfaire la clientèle. Il faut être solidaire, je suis Guyanaise avant tout. Les autres dans leur pays, ils avantagent leur eau, donc on avantage la nôtre. C'est l'eau qui est produit ici, voilà, pour travailler le commerce ici, c'est tout, ça s'arrête là. C'est-à-dire, bon ben moi, s'il y avait plus de choix, on aurait plein d'autres choses encore. Et bon, pour l'instant, c'est de l'eau qui est fabriquée ici, enfin qui est tirée d'ici, donc on fait profiter celle-là. C'est de l'eau de Guyana et puis c'est de bonne eau. Huit mois que l'Odilo est sur le marché, la production est stabilisée. La société espère exister de manière significative et vise 35% du marché, en se donnant deux ou trois ans pour y parvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada